salut à tous petit retour aujourd'hui sur mon craquage de j'ai envie de dire de la semaine dernière donc une annonce que j'ai vu comme ça je regardais régulièrement les annonces sur le bon coin pour pour les blast city les astro ou les ou les nack en gros les new astro city parce que ça fait quelques années que je souhaite en acquérir une et à chaque fois je tombais sur moi qui suis du sud ouest je tombais sur des annonces on va dire haut de france marseille voilà c'est en gros à 800 900 bornes de chez moi donc compliqué à chaque fois de pouvoir être dans les premiers pour pouvoir interagir avec les personnes qui vendaient leurs bornes donc en plus je me posais toujours la question de savoir si je partirais sur une blast pour avoir le tri fécance parce que mais mine de rien c'est vrai que j'aime bien jouer à des jeux un peu plus récents mais finalement ça fait quelques années maintenant que je joue soit sur bartop hyper spin ou ou cette bonne que j'avais retapé avec un slot ms et je m'aperçois que je joue beaucoup sur les jeux les anciens jeux donc le 15k voire 24k kHz me suffisent amplement finalement donc en gros mais voilà je me suis tapé en road trip jeudi dernier à savoir que le vendeur vendait la new astro city sa new astro city à peu près 400 bornes de chez moi donc je me suis dit allez banco quoi c'est parti donc sur la journée aller retour et puis et puis voilà quoi en gros ben c'est une bande qui a bientôt 30 ans donc elle est pas tout de neuf à ce qui est important c'est c'est de savoir que l'écran a été capité il n'y a pas très longtemps il ya deux ans c'est un écran d'origine donc on est sur du toshiba avec une patine je crois que c'est nanao ms 9 ouais c'est ça et et en gros ben voilà il ya un léger marquage qui est qui est peu vraiment très peu visible en jeu uniquement sur les écrans on va dire écran blanc ou noir mais ça c'est vraiment très 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 on va dire voilà c'est quasiment invisible à l'œil nu lors du jeu donc c'est dur de trouver un écran pas marqué en tout cas et la résolution de celui-ci là une fois qu'il a été correctement réglé c'est ce que je viens de faire avec avec cette carte 161 ewan en gros dans il ya un slot mvs et j'ai bon pour l'instant on va dire une collection de jeux mvs pas très étoffé donc je vois là j'ai mis une petite carte 161 1 qui permet d'avoir bien le choix de deux jeux de plusieurs justement jeu de la belle collection mvs donc que dire de plus bon voilà elle n'est pas toute neuve le néant fonctionne nickel ne clignote pas quelques plastiques ont jauni mais bon c'est dur de trouver aujourd'hui des new astro city avec les plastiques par exemple ou parleur blanc encore la fente pour le monnayeur et jauni aussi mais ça c'est ça se change et puis bon voilà le but moi en gros un va rester en son jus c'est pas grave s'il ya quelques voilà le stickers qui est un petit peu ramassé la peinture qui est un petit peu rayé parce que mais au gré de sa de sa de sa vie on va dire elle a été importé du japon donc c'est une bande qui a bientôt 30 ans voilà ça a dû frotter un petit peu sur les côtés elle est imposante donc forcément ah ben voilà compliqué et c'est pour ça que c'est pas du neuf quoi voilà on n'est pas sur une borne de neuf c'est pas grave elle est quand même dans un état acceptable j'ai envie de dire au niveau carrosserie et c'est juste la peinture qui a jauni également là le panel ça va c'est pas mal il n'a pas trop bougé c'est surtout au niveau là des des portes porte monnayeur cashbox et et accès système on va dire voilà c'est un petit peu jauni c'est pas grave en soi ça ça m'est égal à ce que j'ai fait depuis que je l'ai jeudi soir j'ai remis les boutons d'origine sauf les deux boutons un player et deux players que j'ai pas on va dire en dispo de cette taille là qu'il faudra que je commande donc voilà vers d'un côté rose de l'autre j'ai fait sortir le bouton coin directement ici par la trappe de la monnaie retour monnaie voilà parce que j'ai pas envie de faire de modification sur cette borne le monnayeur est présent il est là hop j'ai pas la clé sega malheureusement d'origine il est présent par contre j'ai l'impression qu'il manque un truc en fait c'est à dire qu'ici normalement il ya une petite pièce avec un retour métallique ici qui est touché qui fait contact lorsque la pièce lorsque la pièce de 100 yens montrent d'un descend ici directement avant de tomber dans la cache box normalement il ya une pièce qui est qui est manquante ici donc je suis pas sûr qu'ils soient opérationnels ou alors faudrait que je trouve la pièce pour la remettre on va dire en état de marche sinon c'est pas grave et voilà j'ai fait sortir directement le bouton coin ici paf c'est réglé ccc c'est pas trop moche c'est pas grave comme tout c'est que ça soit fonctionnel donc ici en bas on retrouve vous savez comment c'est foutu une astro city la cache box plastique et nous permet de constater que la borne a bien vécu parce qu'on est quand même sur du 120 972 crédit de 100 yens qui a été donc inséré dans cette borne ensuite ici cette forte qui est bien lourde voilà on accède au centre névralgique de la borne c'est à dire on est alors peut-être le flash ça sera mieux voilà on est sûr on est sur quoi on est sur la lime sur la lime on a un potard pour le volume trois boutons rouge c'est quoi alors il ya bouton là bas donc c'est marche marche arrêt il ya un bouton service bouton test c'est pour afficher les réglages des slots ou des pcb ça permet d'afficher par exemple le quadrillage pour régler l'écran ensuite on a quoi on a le démag en fait c'est pour chasser plus ou moins l'électricité statique de l'écran qui peut être chargé sur les platines certes et enfin sur les écrans certes et donc voilà le slot mvs et le pain du jama avec la cartouche multi game 161 1 bon c'est bien c'est c'est quand même mieux que qu'on veut dire on veut dire de l'émulation mais il n'y a pas tous les jeux quoi par exemple il manque le weed jammer faudra que je trouve une autre solution pour pouvoir jouer à des jeux comme ça qui commence à côté même en mvs donc hop ok côté panel alors j'ai pas l'assure qui bloque le panel donc ça aussi il faudra peut-être que je bricole un petit peu pour essayer de remettre ça d'origine ça c'est voilà c'est une sûre que j'ai trouvé dans la cache box qui sert à rien il faut que je le vire ça sert à rien c'était juste pour combler le trou qui est en dessous visible qui est vraiment pas très beau donc là on est quoi on est sur les branchements des boutons on est en full samoy donc joystick et bouton donc là c'est quoi c'est le câble au parleur ça c'est le bouton joueur un joueur de le kick harness qui est présent donc ça c'est cool c'est à dire que je peux câbler les 5 6 boutons qui qui sont là en fait tout simplement pour pouvoir brancher du cps 1 cps 2 par exemple ou cps 3 ça c'est la terre ici on est sur la télécommande de l'écran ça permet de faire les réglages en gros les horizontales verticale grossir etc donc voilà bon là je les régler il bouge plus il est parfait quoi donc ça c'est nickel j'ai passé donc une grosse partie de la journée à la nettoyer elle était un peu remplie de poussière et c'est surtout que lors du voyage j'ai dû pour la charge et la démonter en trois parties parce qu'elle ne rentrait pas dans la voiture donc voilà je vais remonter tout va bien c'est parfait j'en suis content et c'est surtout que voilà j'en ai profité pour nettoyer tout ce que je pouvais nettoyer qui était accessible du coup une fois démonté donc écran et intérieur de la borne comme je disais par rapport à l'évolution que je voudrais en faire pour l'instant c'est très bien comme ça en soit un vs que je pourrais rajouter je pense que je pourrais laisser dedans il ya juste un penjama on va dire à débrancher et à rebrancher pour passer de l'un à l'autre c'est peut-être une solution alternative qui permettrait d'avoir accès à cps 1 cps 2 cps 3 pourquoi pas les jeux mvs qui me manque sur cette cartouche là parce que la collection de jeux mvs n'est pas on va dire très développé j'en suis au début donc et les jeux commencent à côté aujourd'hui même en mvs ça serait de partir qu'on peut être sur une pcb qu'on appelle une pipe un pitou jama qui permet de brancher de plug et directement son raspberry avec une distribution adapté un rétro paille par exemple certes et vous je crois que c'est le nom de la distribution pour pouvoir avoir accès donc à toutes les on va dire les jeux arcades que je n'ai pas sur slot mvs donc ça ça peut être intéressant pourquoi pas attesté j'ai envie de dire j'ai deux trois resveries qui traînent à la maison donc ça permettrait de pouvoir bien avoir accès à du street fighter par exemple de windjammer des jeux que je n'ai pas là aujourd'hui sur cette cartouche multi jeu de slot mvs et ça me permettrait de pouvoir surtout mais voilà à jouer du street strike ou ce genre de choses donc voilà pour le retour mais voilà j'en suis hyper content c'est un vrai plaisir de jouer sur du matos comme ça qui a qui a dû vécu c'est une note pardon expérience de jeu et puis voilà quoi je vais vous lancer un petit un petit jeu là au pif je vois qu'il était resté sur le card of revenge donc pour montrer l'affichage c'est vrai que c'est un truc de fou quoi donc voilà en jeu le marquage il est quasi invisible alors on va mettre un crédit si je lui la porte devant bon j'ai lancé le jeu au pif c'est pas le meilleur c'est pas celui que je préfère un léger problème là peut-être alors l'écran bombé de convergence faudra que je regarde si je veux pas affiner les réglages mais en tout cas c'est c'est nickel enfin je veux dire voilà c'est vraiment une autre expérience et je savais que avec mon lcd mon hyper skin je j'émule et on va dire les systèmes ça m'a permis de faire plein de jeux je n'avais pas découvert quand j'étais on va dire gamin mais voilà l'expérience voilà l'expérience n'a créé ce ultime à mon sens et c'est vrai que c'est autre chose quoi donc voilà je ressors du jeu on garde appuyé le bouton un player start donc pendant cinq secondes et on va rebouter directement sur le choix des jeux donc voilà pour ce retour et ben voilà je vous dis à plus ciao